salam alaikum bonjour tout le monde toujours la partie de vidéo qui traite des sujets d'examen avec correction aujourd'hui on va voir ensemble module réseau de capteurs sans fil un corrigé type d'un sujet d'examen qui a été proposé sachant que ce module c'est pour deuxième année master réseau et télécommunication donc le sujet c'est un QCM donc c'est des questions à choix multiples on va commencer par la première question parmi les challenges des réseaux de capteurs sans fil est-ce qu'ils ont une grande zone de couverture autoconfiguration ou bien mobilité la bonne réponse parmi les challenges des réseaux de capteurs sans fil c'est bien l'autoconfiguration et la mobilité en passe la deuxième question nous avons que les champs d'application de réseaux de capteurs sans fil sont multiples on peut citer prévention contre les catastrophes naturelles paiement électronique et santé donc les champs d'application des réseaux de capteurs sans fil sont multiples on peut citer premièrement la bonne réponse est à prévention contre les catastrophes naturelles et et la santé la question numéro 3 une des menaces dans les réseaux de capteurs sans fil c'est bien est ce que c'est l'injection de fausses données ou bien l'injection des nœuds malicieux ou bien l'interception des messages les trois réponses sont juste une des menaces dans les réseaux de capteurs sans fil injection des fausses de données injection des nœuds malicieux interception des messages la quatrième question vous avez l'obstacle principal pour la sécurité dans les réseaux de capteurs sans fil est ce que c'est le rotage n'est pas implémenté dans les réseaux de capteurs sans fil ou bien les protocoles de rotage fonctionnent très rapidement ou bien la sécurité n'est pas encore une priorité pour les protocoles dans les réseaux de capteurs sans fil donc la bonne réponse est la question numéro c'est l'obstacle principal pour la sécurité dans les réseaux de capteurs sans fil c'est la sécurité qui n'est pas encore une priorité pour les protocoles dans les réseaux de capteurs sans fil en passe la question numéro 5 vous avez un capteur est destiné pour la collecte des informations est ce que d'un environnement logique ou bien d'un environnement physique ou bien les deux environnements donc la bonne réponse est la question de la réponse numéro b un capteur est destiné pour la collecte des informations d'un d'un environnement physique est ce que un capteur est composé principalement d'un microcontrôleur et d'une batterie et d'une antenne et d'une mémoire donc là les trois propositions sont juste à baisser un capteur est composé principalement d'un microcontrôleur et d'une batterie antenne et mémoire la question numéro 7 vous avez la scalabilité le passage à l'échelle est une des caractéristiques principales d'un réseau de capteurs sans fil elle permet de garder la performance de réseaux à grande échelle ou bien changer l'échelle d'un réseau de capteurs sans fil ou bien le déploiement à grande nombre donc la bonne réponse est la réponse à la scalabilité le passage à l'échelle c'est l'une des caractéristiques principales d'un réseau de capteurs sans fil elle permet de garder la performance du réseau à grande échelle la question numéro 8 nous avons que l'interférence est une contrainte des réseaux sans fil mais elle est très remarquable et difficile à gérer dans les réseaux de capteurs car les nœuds sont loin l'un de l'autre donc non c'est pas une bonne réponse la bonne réponse cb c'est le déploiement des réseaux de capteurs sans fil et généralement avec un grand nombre de capteurs et la réponse numéro c elle est fausse donc la capacité même mémoire des capteurs est très limitée donc c'est faux donc la bonne réponse c'est la réponse numéro b en passe la question numéro 9 vous avez que la collecte des informations est faite périodiquement avec une fréquence définie par les réseaux ou bien à la demande ou bien suite à un événement la bonne réponse cb et c donc la collecte des informations est faite à la demande et suite à un événement la question numéro 10 vous avez le smp c'est un protocole de sécurité ou bien la couche d'application ou bien la couche réseaux donc le smp c'est un protocole de la couche d'application donc la bonne réponse c'est la question la réponse numéro b en passe la question numéro 11 donc parmi les protocoles de la boucle la couche lisant dans les réseaux de capteurs sans fil sans fil nous citant smac et tcp splitting smax et upd like le e a r et s et le smax donc la bonne réponse c'est la réponse numéro c parmi les protocoles de la couche lisant dans les réseaux de capteurs sans fil nous citant le e a r et le smax La question numéro 12, donc le OLSR, c'est un protocole de rotage hiérarchique proactif ou bien non hiérarchique réactif ou bien non hiérarchique proactif. La bonne réponse, donc le OLSR, c'est un protocole de rotage non hiérarchique proactif. La question numéro 13, donc vous avez le TEN-IOS, c'est un système d'exploitation basé sur un langage structuré ou bien orienté objet ou bien MML ou bien langage machine, langage en machine. La bonne réponse, c'est que le TEN-IOS, c'est un système d'exploitation basé sur un langage orienté objet. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. La question numéro 14, donc nous avons le fonctionnement du système qui se base sur le TEN-IOS, s'appuie sur gestion du temps, gestion des événements et gestion de l'énergie. La bonne réponse, c'est la réponse B et C, donc le fonctionnement du système qui se base sur le TEN-IOS, s'appuie sur la gestion des événements et la gestion de l'énergie. En passe, la question numéro 15, vous avez le trou noir, c'est une des menaces pour un réseau de capteurs sans fil. Est-ce que c'est un nœud malicieux ou bien un nœud en peine ou bien un nœud à plusieurs identités? Nous avons que le trou noir est une des menaces pour un réseau de capteurs sans fil. C'est un nœud malicieux. Donc la bonne réponse, c'est la réponse numéro A. En passe, la question numéro 16, donc augmenter le nombre de capteurs entraîne, est-ce que l'augmentation du coût ou bien de la consommation d'énergie ou bien des interférences? Les bonnes réponses sont augmenter le nombre de capteurs va entraîner l'augmentation du coût et des interférences. La question numéro 17, donc le déploiement des réseaux de capteurs sans fil se fait d'une manière aléatoire et ad hoc. La question numéro 18, donc nous avons dans les réseaux de capteurs sans fil, la communication multisaut permet est-ce que d'augmenter la durée de vie des réseaux ou bien diminuer l'interférence ou bien pour la sécurité d'information? La bonne réponse, c'est que dans les réseaux de capteurs sans fil, la communication multisaut permet d'augmenter la durée de vie des réseaux. La bonne réponse, c'est la réponse A. La question numéro 19, donc vous avez dans un réseau UMTS, le débit maximal est atteint en combinant deux techniques. Est-ce que vous combinez le HS-UPA et le RX-Diversité ou bien le MIMO et le EDGE ou bien le MIMO et le 64-CAM? La bonne réponse, c'est que dans un réseau UMTS, le débit maximal est atteint en combinant deux techniques, le MIMO et le 64-CAM. On termine avec la dernière question. Dans un réseau WLAN, une adresse IP est assignée à un composant réseau après authentification. Quel est le mécanisme au protocole responsable sur cette tâche? Est-ce que c'est le TCP slash IP ou bien le DHCP ou bien le EDP? Donc, la bonne réponse, c'est que dans un réseau WLAN, une adresse IP est assignée à un composant réseau après authentification. Le mécanisme, le protocole responsable sur cette tâche, c'est la réponse numéro B, c'est le DHCP. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette corrigie type du module réseau de capteurs sans fil. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.